On avait vu qu'une Touma inconnue, ce qu'on appelle Touma Tatehom, si on a fait le Korban Pesach ou le Korban Junazir, le Korban est le Kachère dans ce cas-là. Le Titz le rend Kachère. Le Titz rend Kachère le Korban dans un cas d'une Touma inconnue. La Gemara avait demandé, est-ce que la Touma inconnue qui rend le Korban Kachère, ou plutôt le Titz qui rend le Korban Kachère dans un cas de Touma inconnue, est-ce que ça n'a été dit que pour le propriétaire du Korban qui a été tamé ou même pour le Kohen ? La Gemara avait prouvé d'une Braïda qui disait que la Touma Tatehom n'était permise que dans un cas de Touma de Met, Touma d'un mort, mais pas dans un autre cas. Et la Gemara autour de ça voulait prouver qu'il s'agit du Kohen qui s'est rendu tamé pour un reptile et qu'il est donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, le Korban n'est pas soule parce que ce n'est pas une Touma Tmet, mais si c'était une Touma Tmet, alors le Korban aurait été Kachère. La Gemara avait repoussé en disant, non, on n'a pas de preuve de là que la Touma Tatehom a été permise même pour le Kohen. On pourrait dire que ce qu'on est venu exclure par la Touma Tmet uniquement, c'était de dire que la Touma Tziva, une Touma inconnue de Ziva d'un écoulement impur, celle-ci n'a pas été permise dans un cas de Touma Tatehom. Elle n'a pas été permise lorsque le propriétaire était tamé pour un écoulement impur qui a eu lieu après son Korban Pessar qui l'a rendu tamé rétroactivement, donc c'était inconnu au moment du Korban Pessar. Dans ce cas-là, on ne dira pas la Touma Tatehom, elle est permise. La Gemara demande, la Gemara demande là-dessus, mais pourtant on voit que Rabbi Ossi dit, celui qui a fait son Korban Pessar, et qu'ensuite il a eu cet écoulement qu'il a rendu tamé, il n'aura pas le droit donc de manger son Korban Pessar, mais cependant il est quitte du Korban Pessar, il n'aura pas besoin de faire le Pessar Chény. Donc on prouve de là, on prouve de là que la Touma Tatehom a été permise même dans un cas de Ziva, même dans une Touma d'écoulement, puisqu'on dit qu'il est quitte de son Korban Pessar. C'est que le Korban il est cachère, la Gemara répond en disant non. En réalité ici, il n'était même pas tamé rétroactivement, il était hors au moment du Korban Pessar, l'écoulement qui a eu lieu ensuite ne le rend tamé que dorénavant, mais pas rétroactivement. Il est vrai que Rabiwassi considère que la Touma elle vient rétroactivement en ce qui concerne ce sur quoi il s'est couché, ce sur quoi il s'est assis, mais en réalité ce n'est une Touma que Midera Banan, alors que Minatora il est taor, donc au moment du Korban Pessar il était taor, c'est pour ça qu'il est quitte du Korban Pessar, et pas à cause du titre qu'il a rendu taor, mais parce que comme on a dit, il était vraiment taor à ce moment-là, et l'écoulement qui a eu lieu ensuite ne le rend tamé qu'ensuite, et pas rétroactivement. La Gemara dit, bon ben si c'est comme ça, alors comment tu comprends ce qu'on a dit, que l'alaha de Touma Tateum n'était cité qu'à propos de Touma Tumet, qu'est-ce que ça vient exclure ? Certainement ça vient exclure la Touma Tshéret, la Touma d'un reptile. Or la Touma d'un reptile ne concerne pas le propriétaire, lui il peut être tamé pour un reptile et envoyer son Pessar de loin, le manger le soir, après sa purification. Certainement il s'agit donc du Kohen, le Kohen qui a été tamé pour un reptile, on dira, même si c'est une Touma inconnue, le Korban il est quand même pas saoul. Sous-entendu si ce n'était pas une Touma de reptile, si c'était une Touma Tumet, le Korban aurait été cachère. Donc on aura, oui, une preuve d'ici que la Touma du Kohen, quand elle est inconnue, eh bien le Korban il est cachère. L'agmara repousse en disant non, il s'agit toujours de Touma Tshéret, la Touma d'un reptile. Et ici, on ne parle pas du Kohen, lui dans aucun cas, la Touma ne passe, la Touma, dans tous les cas, la Touma du Kohen rend le Korban pas saoul. On ne dira jamais qu'une Touma inconnue pour le Kohen, c'est bon. Simplement ici, il s'agit du propriétaire qui était tamé pour un reptile, et ce Tana pense qu'il ne peut pas envoyer son Korban Pessar. Malgré qu'il pourra le manger le soir après sa purification, entre temps il ne peut pas même l'envoyer de loin, c'est interdit. C'est pour ça qu'on a dit que si cette Touma-là lui était inconnue au moment où il a envoyé son Pessar, eh bien ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme une Touma-t-Meth, on a dit que la Touma est inconnue, le Korban est cachère. L'agmara ensuite attarde un petit peu sur l'idée qu'on avait vu, que la Touma n'est pas minatora rétroactivement à propos de l'écoulement. Après ça, l'agmara pose une nouvelle question. Un Kohen à propos du Korban tamide. Le Kohen qui est en train de faire le Korban tamide de tous les jours, le Korban qui se fait régulièrement, Korban Ola, matin, après-midi, il a eu une Touma-t-Atheum, une Touma inconnue. Il a appris après le Korban qu'il était tamé au moment du Korban, c'était une Touma inconnue. Est-ce que, je dis que, de même qu'en ce qui concerne Korban Pessar et Nazir, la Touma inconnue ne rend pas le Korban Pasoul, même pour le Kohen si on considère que pour le Kohen aussi le Korban est cachère, ou bien, je dis, c'est différent. Korban Pessar, on a appris qu'effectivement, la Touma-t-Atheum ne rend pas le Korban Pasoul, mais en ce qui concerne le Korban tamide, on dira que le Korban n'est quand même pas saoul. L'agmara explique les deux côtés du safèque, du doute, c'est que, est-ce qu'on apprend par une Xerashava, parce que l'agmara, au début, elle voulait faire un Calvachomère, mais l'agmara a repoussé l'idée de baser cette Svaras sur un Calvachomère. Donc l'agmara dit, est-ce qu'on fait une Xerashava en disant de même qu'en ce qui concerne le Korban Pessar, la Touma-t-Atheum a été permise, de même pour le Korban tamide, ou bien on ne fait pas cette Xerashava. Et l'agmara, là-dessus, reste en question. L'agmara, ensuite, vient expliquer d'où on apprend cette histoire-là, que la Touma-t-Atheum, la Touma inconnue, ne rend pas le Korban pas saoul. L'agmara, au début, elle ramène quelques drachotes d'Epsukim. L'agmara repousse les drachotes. Finalement, l'agmara dit, en réalité, ce n'est pas une drachate d'Epsukim, c'est une Alakhala Moshe Bissina. Il s'est été transmis par cœur à Moshe, à Sinai. Et donc, on n'a pas de drachate à faire. Simplement, c'est vrai qu'on a des drachates qui nous serviront d'appui sur l'Epsukim, mais d'appui pour cette Alakhala de l'Epsukim, mais en réalité, ce n'est pas de là-bas qu'on apprend. Après ça, l'agmara nous dit, une discussion, est-ce que, lorsque il a connu la Touma, la Touma-t-Atheum lui a été connue, avant l'Azrika Tadam, avant de jeter le sang ? Est-ce que je dis que le Korban est Kachère, puisque c'est une Touma inconnue jusqu'à présent, ou pas ? L'agmara conclut en disant que, non seulement s'il l'a connu après l'Azrika, le Korban est Kachère, mais même s'il l'a connu avant de jeter le sang, le Korban est quand même Kachère. Puisqu'au moment de la Shrita, du début du Korban, la Touma était encore inconnue, le Korban est donc Kachère. L'agmara ensuite ramène une Braïta, qui décrit une situation de quelqu'un qui s'est rendu tamé sans le savoir. Par exemple, il y avait un mort, sur la largeur du chemin, il a traversé le mort sans le voir, il est tamé en ce qui concerne la Touma, mais en ce qui concerne le Korban Pézach ou le Nazir, c'était une Touma inconnue, donc il est tort. On rentre un peu dans les détails, dans quel cas pour la Touma, il est évidemment tamé, et dans quel cas ce n'est pas évident. Puisque ce n'est pas évident, il sera tort, parce que c'est dans un Réchou Tarabim, ce fait que Touma dans un Réchou Tarabim est tort. En tout cas, on reprend notre histoire. Nous avons donc Touma Tateum, la Touma inconnue, il a traversé le mort sans le savoir, pour le Nazir et le Korban Pézach, il est tort. La Braïta décrit exactement ce qu'on appelle Touma Tateum, une Touma inconnue, inconnue sur terre. S'il y a une personne au bout du monde qui connaît la Touma, eh bien, c'est plus considéré comme une Touma Tateum. C'est pour cela qu'il faut que le mort soit, par exemple, caché, enfoui dans du foin, ou dans de la terre, ou dans des cailloux. C'est là où je dis, il se peut effectivement que personne ne connaisse la Touma là sur terre, mais si le mort était dans de l'eau, ou dans l'obscurité, ou entre les rochers, ça ne s'appelle plus une Touma Tateum, parce qu'elle est connue de quelqu'un. On peut la voir, et donc, ce n'est pas une Touma Tateum. Mishnah suivante. Le Corban Pessar, l'agneau du Pessar qui est devenu tout entier tamé, ou la majorité de l'agneau est devenu tamé, il faut le brûler devant le Batamique d'Ache, des bois du Misbeach. Si par contre, ce n'est qu'une petite partie de l'agneau qui est devenu tamé, ou bien on n'a pas terminé de manger le Pessar à son temps, il en reste, il faut le brûler, chacun le brûle chez soi, dans leurs cours, sur leurs toits, et chacun le brûle de ses propres bois. Simplement, les gens avares, ils utilisaient les bois du Batamique d'Ache et le brûlaient devant le Batamique d'Ache pour économiser de l'argent. Le Gema explique que la raison de cette histoire-là, qu'on a dit que quand l'agneau devient tamé, il faut le brûler devant le Batamique d'Ache, c'est pour faire honte à ces gens qui n'ont pas su surveiller leur Corban Pessar, Béthara. Sous-titrage ST' 501